Ce dimanche 3 mars, Emma Emain s'est emparée de son compte Instagram pour faire une mise au point sur l'état de santé de son mari, Bruce Willis. En février 2023, la famille de Bruce Willis révélait que l'acteur souffrait de dégénérescence frontotemporale, DFT. Une maladie neurodégénérative et incurable apparentée à la maladie d'Alzheimer, qui aurait déjà coûté à la star l'usage de la parole. Son épouse, Emma Emain, s'est confiée à plusieurs reprises sur la démence qui touche son mari, elle qui accompagne ce dernier au quotidien pour l'aider face à sa perte d'autonomie. Si l'ex-mannequin a choisi de partager l'histoire de Bruce Willis pour sensibiliser le public tout en permettant aux autres familles touchées de se sentir vues, elle n'apprécie que moyennement les fausses rumeurs qui circulent sur Bruce Willis. Emma Emain pousse un coup de gueule sur Instagram. Ce dimanche, Emma Emain s'est emparée de son compte Instagram pour faire une mise au point sur l'état de santé de son mari après avoir vu passer un article mensonger dans la presse. Grosso modo, le titre disait qu'il n'y avait plus de joie chez mon mari. Je peux vous assurer que si y est-il loin d'être la vérité, a déclaré l'ex-mannequin de 45 ans. Il faut que la société, et ceux qui écrivent ces titres stupides, arrêtent d'effrayer les gens. Qu'ils arrêtent de faire peur au public en faisant croire qu'une fois qu'on a reçu un diagnostic de maladie neurocognitive, si est-il fini, on remballe, il n'y a plus rien à avoir. Non. Emma Emain l'assure, tout n'est pas gris dans cette nouvelle vie. Il y a du chagrin et de la tristesse, c'est vrai. Mais vous entamez un nouveau chapitre, empli, d'amour, de joie, de lien et de bonheur, explique cette dernière, en invitant les médias à être plus bienveillants. Bruce Willis malade, sa femme saine prend aux médias. Nous sommes éduqués par les mauvaises personnes, les médias, notes de la rédaction. Des personnes qui ont une opinion plutôt qu'une expérience. Des personnes qui n'ont pas pris le temps de s'informer correctement sur les maladies neurocognitives, quelles qu'elles soient. Pourquoi oser-je dire cela ? Parce que je vois des titres de journaux et des informations erronées qui se succèdent, lâchez-ma Emain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !